donc oui c'est votre intervention donc vraiment c'est vraiment intéressant avant tout d'abord je profite en souhaiter bonne fête à toutes les fidèles musulmans merci beaucoup donc bonne fête du ramadan merci je souhaite une bonne santé à notre artiste comédien qui souffre énormément actuellement maintenant là moi je vais m'adresser sur le cas des colonnes oui ce qui concerne le dossier de transition en guiné donc moi je demande à tout le peuple guinéen donc de se donner la main donc de se lever comme un seul homme sans distinction de race ni d'ethini parce qu'aujourd'hui comme on dit souvent qu'un peuple qui oublie son histoire l'héridiate est récolonisée quoi donc la guiné a une histoire vraiment très profonde quoi il faut que nous le savons c'est qu'on doit faire un recours en arrière pour pouvoir les choses ils ne sont pas là pour les guinéens ils sont là pour leurs propres intérêts personnels si nous disons aujourd'hui les peaux les malinités les sous sous comme ça c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui diviser et régner c'est comme ça c'est ce qu'ils font parce que c'est ça que les gens sont partis en rang dispersé d'une part ils vont frapper au côté du rpg d'une part ils vont frapper du côté rpg donc c'est comme ça maintenant ils vont chacun quand ils frappent au niveau du rpg les autres vont applaudir et encore ils frappent de l'autre côté encore les autres vont applaudir donc c'est comme ça on va continuer et vont faire leur bloussa l'air sale boulot dimanche comme c'est qu'ils ont annoncé donc moi je demande je vais pas le problème parce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont en ligne ils veulent intervenir donc je vais pas aller trop loin moi je demande à tous les peuples guinéens aujourd'hui de prendre le destin en main nous sommes dans un trou aujourd'hui vraiment c'est inexplicable aujourd'hui les huit mois consommer là d'abord durant ces huit mois qu'est ce qu'ils ont pu apporter pour les guinéens qu'est ce qu'ils ont fait durant les huit mois donc d'ailleurs on connaît même pas l'équipe de cnrb d'abord ils n'ont pas fait les déclarations d'être bien donc ils n'ont pas à nous donner des listes les membres du cnrb ils sont composés de tel nombre de personnes on ne connaît pas donc le pays est aujourd'hui tu n'ose dans notre étatage parce que au nombre de cinq personnes donc faut que nous donnons la main pas de tini pas communauté rien donc on a beaucoup de choses aujourd'hui devant nous on doit combattre aujourd'hui c'est un grand flou aujourd'hui ce sont des pandissons des napotrafiquants donc on n'est pas là pour quelqu'un il n'a pas pris le pouvoir pour quelqu'un il a pris le pouvoir pour sa propre personne et c'est pour sa propre personne donc quand j'arrive là je vais me limiter donc en tout cas le peuple c'est en train de décider notre destin donc je remercie tout un chacun merci vraiment pour votre intervention aussi donc je souhaite un bon fin tard tout un chacun donc merci beaucoup merci mon frère on lui dit qu'il n'est pas d'accord avec 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 les quatre ans de transition il n'a dit ce qu'il passe on respecte son mari grand frère voilà bon avant tout minimum salmine et blanc fête à toi et bon fait à tout les musulmans du monde il n'est pas qu'en ajout갈 trop imprevasions puli parce que ce n'est pas tu earrings tout ou quoi correcte non mais écoute merci je me dis pas sinon je fais qu'on voit dans le cinem bestase quand elle auen passer aujourd'hui des gens viens je fais juste quelqu'un faire n'en'mah s'il a dit t'esparable discret tout est confirmé en fait, comme on dit qu'on a cassé un, c'est juste qu'on a fait tout le monde qui a fait tout le monde, c'est qu'on a fait tout le monde. Alors, Hamid, tu m'as dit, non, mais, non, mais, vraiment, Andy, Andy, il y a un problème là, non ? C'est quoi le problème des gens ? Les gens refusent de voir la réalité en face. Oui, c'est vrai. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord ? Tous les cadres du RPG actuellement, les prétendus successeurs d'Alpha Conde, ils sont autour, ils sont à la maison centrale. Maintenant, du côté de l'UFDG, actuellement, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au président de l'UFDG ? Qu'est-ce qu'ils guettent le président de l'UFDG en ce moment où nous parlons ? Ben, on sait tous, mais... Il y a un téléphone, Noreen. Qu'est-ce qu'ils savent ? Maintenant, bon, ce qu'ils ont proposé là, donc, à votre avis, ils ne vont pas faire ça ? Qu'est-ce qui va les empêcher de le faire ? Ah, bien, bien ! Ils disent qu'ils vont aller soumettre ça, ils vont mettre ça au CMT. Quelle CMT ? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au CMT ? Ah, ils vont continuer. Même le gars, il n'est pas dit que ça, il n'est pas dit que ça. Ils vont valider, ils vont valider. Dans un courant, va taper, et puis ça va se passer en avance. Donc, si moi je dis ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, je vais faire ça. 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 C'est bon, c'est bon. la personne n'a vu qu'il a été faillée mais comme moi je suis arrivé à la maison je me suis arrivé à la maison Réalisé Frans mon l'a dit moi il n'y a pas de mal à l'armoire Je n'y ai pas de mal à l'aise et il n'y a pas de mal à la maison mais là, c'est vrai qu'il y a des enfants il y a des gens qui cherchent ou les gens qui cherchent ne mwana mwana community high got one day on a qui moneraision high goto ko mwana yogo ga kang eningkadi gongo tabu to kamae tavako kou ye ten low ara yengkadi nhe ba idun kamae kono do lagine do ayaha ido harai la miti arta hara la miti i anko ya lutu lota okesu anho watataka mong anganda ta sahte no me no sahti kuma imo le ndarole jo ni dire ndiole fi yogo ngatabu to kamae ara merci buku ewe mihati ilo ajaramu merci C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Elle a beaucoup de gens se disent qu'elle n'a pas fait un ramadam, mais elle est juif. C'est normal qu'elle ne fasse pas ramadam. Elle est juive. Elle n'a pas... Ah, mais comment vous voulez qu'elle fasse un ramadam ? Son mari était juif, donc elle dit que les juifs ne pouvaient pas faire un ramadam. Donc il faut la commande. Maturée juive. Ah, mais écoute, elle est mariée avec un juif, elle a préféré se convertir en juif, donc il ne faut pas la fatiguer. Merci pour l'information. En tout cas, rendez-vous le 6 août à Paris. Oui, on t'écoute par rapport au débat. Bon, le débat, écoute, c'est simple. Franchement, pour une fois, il faut se dire la vérité. On a perdu beaucoup de morts. On a eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Il y a tous les jeunes, il y a eu beaucoup, beaucoup d'assassinats. On sait très bien quand on regarde ce qui s'est passé, on verra que les gens qui ont perdu le plus, ce sont les peuls. Il y a eu tellement de morts. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas ? Aujourd'hui, on a un ennemi commun. L'ennemi commun, c'était qui ? C'était Alpha Condé. Tout le monde voulait ça. Tout le monde voulait qu'Alpha quitte. Tout le monde voulait ça. Maintenant, on a une personne, mais comme on dit, on ne peut pas comment faire les homonètes sans casser les oeufs. Dombouya, on ne peut pas dire que, voilà, on ne peut pas lui imposer tout. Quand même, c'est lui qui a fait le coup de tête. Il s'est levé, il a pris les armes, il est parti faire ça et ça. On ne peut pas être d'accord sur tout, surtout sur la méthode. Sur la méthode, on ne peut pas être d'accord sur la méthode. On est bien d'accord sur quelques dérives. C'est sûr, il y a eu des dérives, on est d'accord. Surtout sur le dégrapissement, il y a eu des dérives. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelqu'un qui a des armes ? Toi, tu peux dire aux enfants, d'aller en ville, allez-y, mettez-vous devant les gens. Aucun enfant devant les rues. On ne peut rien faire. Voilà, moi, je ne veux jamais appeler, dire que les enfants de bambettes sortaient. Non, mais alors, dans ce cas, si on doit sortir, les enfants, on commence par les enfants de Caloum, les enfants de Matam, tout le monde. Mais la première des choses qui vont sortir, là, on encourage aujourd'hui les gens. Quand je vois Damaro encourager, Damaro, il parle, il parle, il parle. Mais il sait que les premières personnes qui vont sortir, c'est l'épaule. Donc, moi, franchement, je ne veux pas, je ne veux plus qu'il y ait des tueries en Guinée. Franchement, moi, j'ai eu des cousins qui ont été fusillés dans ça. Moi, des vrais cousins. Donc, moi, je ne veux pas entendre aujourd'hui qu'on parle de Morsaisa. On ne peut rien faire, le calendrier, là. Qu'on veut ou on ne veut pas. Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sauf se résigner. Mais derrière, on peut faire autre chose. Faire, essayer de former une bonne coalition. Essayer de faire des campagnes. Parce qu'il y a plein de choses que vous oubliez. Aujourd'hui, le pouvoir se cherche à l'extérieur. Il faut aller négocier. Partout de gauche à droite. Avoir des bonnes coalitions. Voilà. Se préparer. Se préparer. Là, dans ce cas, on dit la crédibilité d'une personne qui ne se détermine pas sa façon d'agir. Moi, je suis apolitique. Pourtant, je pouvais dire, écoute, pour être bien de... Combien de fois on a sollicité que je sois représentant de l'UFD à Toulouse ? J'ai dit non. J'ai des amis partout. J'ai des amis soussous, des malinqués. Donc, je préfère être apolitique et regarder les choses. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de regard ou de dire ce que je veux. Moi, ce que je veux aujourd'hui, là, qu'il y ait la paix dans ce pays-là, pour une fois, qu'on arrête de tuer une seule ethnie. Voilà. À un certain moment, trop, c'est trop. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est d'inciter les gens à sortir, mais on va les tuer. Hein ? Non, jamais de l'habiller. Non, mais voilà, le premier mandat. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on peut dire aux politiciens, pour une fois, d'essayer de discuter sur autre chose, sur la méthode. Aller caresser le CMD. C'est des gens, c'est des humains comme nous. Aller discuter avec eux. Aller dialoguer. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais si ce n'est pas le dialogue, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas dire qu'à la sorte de manifester, ils vont vous tuer. Mais tu vois, il n'y aura rien du tout. Non, non, commandant, on ne parle pas de dialogue, M. Guidé. Il n'y a plus de dialogue. Il est juste parce qu'ils ont des armes. Il faut dire tout pour... Mais comment ? Mais tout qu'on fait, on ne peut faire dialogue, on ne peut pas, on ne peut pas s'opposer à des gens qui ont des armes. Dialoguer comment ? Dialoguer comment ? Dialoguer, comment ? Dialoguer. Mais justement, pour moi, le dialogue, c'est quoi ? Pour moi, le dialogue, c'est quoi ? C'est de venir les voir, dire qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur les 39, on n'est pas d'accord sur le calendrier que vous avez donné. Exprimer directement ce qu'on veut. Mais derrière, sortir et dire aux enfants de sortir, les enfants de bambé de sortir, non, je ne suis pas d'accord. Non, il n'y aura plus de manifestation, mon frère. Mais en tout cas, il n'y a pas de cadre du dialogue. Le dialogue, c'est mort. Laisse-moi t'expliquer. Mais oui, on n'est pas d'accord. On est d'accord. Mais il n'y a que les humains qui peuvent dialoguer. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Disant la Guinée, je t'explique, pour tous ceux qui n'ont pas compris. On parle de dialogue dans un pays démocratique. Dans un pays où on peut discuter, on peut s'asseoir autour d'une table et discuter. Le cas de la Guinée, ce n'est pas ça. La Guinée, tu as la force, tu diriges. Tu es faible, tu te fais diriger. Un point, mille tirets. Le pouvoir ne se gagne pas par les urnes. Ce n'est pas un pays de droits. Le pouvoir se gagne par la force. C'est aussi simple que ça. Toute personne qui n'est pas d'accord avec Doubouya, qui voudra vraiment lever Doubouya là où il est, c'est très simple. Il n'a qu'à passer par la méthode par laquelle Doubouya est arrivé là où il est. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas à ta disposition le moins de passer par cette méthode qui ne peut que t'asseoir et observer. Et justement, on dit, on dit, c'est pour ta vie. Peu importe ta force, peu importe ce que tu es, peu importe, tu peux dire ce que tu es, mais dans la vie, chaque personne peut être en position de faiblesse. Voilà. Oui, justement. Justement. On est bien d'accord. Disons la Guinée, les gens d'abord, d'abord, d'abord même, pour ne pas sortir du cadre, il faut savoir déjà de base que la Guinée, ce n'est pas un pays de droits, ce n'est pas un pays démocratique qu'on peut parler. La Guinée, c'est la force qui parle. Étant donné les ludeurs qui sont dans ce pays en ce moment, on sait bien, on sait bien, si c'était le cas, celui-là a eu la chance, le président Celu Dallam a eu la chance, vraiment, d'appeler à des manifestations au moment où il avait gagné. Il pouvait dire, non, je ne suis pas d'accord, il appelle tout le monde, mais c'est une personne pédagogique, ce n'est pas une personne qui, qui, au fait, qui appelle à des manifestations et derrière, il y a des morts. Ce n'est pas une personne qui fonctionne comme ça. C'est une personne, on dit, voilà, au Futa, il y a ces genres de, il y a ces imams et certains surdoués qui n'aiment pas le, n'aiment pas voir le sang couler. Quand tu vois Celu, c'est le Saint-Saint, quand je dis Saint-Saint, il ne peut pas, il ne pourra jamais obtenir le pouvoir par la force. Voilà. Donc, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc, tu vois, Dieu sait, Dieu sait qu'il peut bien faire quelque chose pour ce pays. On est bien d'accord ? C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît très bien les dossiers de la Guinée, mais quand tu l'as si bien dit, aujourd'hui, en Afrique, il faut oser. Il faut oser, il y a plein de choses, il faut oser. Est-ce que tu vois ? Donc, de nos jours, la position sur laquelle on est en ce moment, on ne peut rien faire si ce n'est pas subi. C'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu allais dire, ok, les enfants de Mambéto, les enfants de Taïa sorti, on va se faire manipuler, on va se faire... On va tuer les gens. Ce sera pareil encore. Non ! Les gens, là, ils sont là, ils ne reculent pas. Donc, la seule chose à faire, la seule chose à faire, c'est tout simplement les écouter, se préparer derrière et voilà. Mais on ne peut rien faire que ça. Il n'y a pas qui ne peut rien faire, mon frère. merci beaucoup, commandant. Merci de voir. Merci, merci, commandant. Je vais prendre d'autres personnes, comme il y a d'autres personnes qui attendent là. Merci pour ton avis. Merci à toi. Allez. Très bientôt. Bonsoir, grand frère. Mixou, oui. Ça va. Ça va, bien, merci. En d'écadémie, tu as de Gautoli. Il y a de Gautoli. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, bonne fête à toi et à tous tes auditeurs par anticipation. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu fasse de nos gens une bénédiction, une prospérité et tout le bonheur et tout le bonheur du monde. Allahoumouamida, ya Rabbi. Voilà, on attend nos salmaphos. Ah oui, vous, vous êtes en Angleterre, vous, ça va là-bas. Et sinon, on pleure pour les passeports. Non, actuellement, je suis en France, là. En France ? Je suis actuellement en France, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoute, j'ai suivi certaines interventions. J'ai suivi certaines interventions et puis, voilà, chacun est libre de donner son avis. Absolument. Par rapport, voilà, par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a un, j'oublie le nom du savant qui dit que si nous sommes, si nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est que nous avons cessé de réfléchir. Tu vois ? Donc, si nous réfléchissons tous, à un certain niveau, il faut qu'il y ait des divergences. On doit d'abord être d'accord, ne pas être d'accord avant de commencer un débat. Sinon, ce n'est pas la peine de débattre. Absolument. Parce que c'est l'essence du débat, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accord entre les deux camps. Tout d'accord. Ce par exemple, pour avoir le droit au but, oui, moi, je voudrais, à ce niveau-là, d'abord, qu'on essaye de faire la part des choses. Ah ah. qu'on essaie de bien faire. Parce que s'il s'agit seulement d'organiser une élection, si c'est tout, s'il s'agit seulement d'organiser une élection, il y a moins de deux ans, moins d'une année, même si je me trompe, il y a eu double scrutin, deux élections en même temps. La plupart de ceux qui veulent aller aux élections maintenant n'ont pas voulu que ces élections-là aient lieu. Tu vois ? Donc, ce n'est pas une question d'élection. Je voulais d'abord qu'on mette ça de côté. Le problème, ce n'est pas un problème d'élection, en fait. Voilà. Et la deuxième chose aussi qu'il faut souligner avant d'avancer, c'est les quatre années-là par rapport à l'âge de certains leaders politiques. Quatre ans plus tard, où ils seront. Donc, ça, c'est des calculs personnels. Ce n'est pas un calcul de la nation. Ce n'est pas un calcul collectif. Ce n'est pas un calcul pour développer la Guinée. C'est un calcul personnel. Tu vois ? Si moi, je peux être candidat aujourd'hui ou dans une année, dans quatre ans ou dans cinq ans, peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Donc, pour que je sois candidat, il faut que l'élection se fasse dans les douze prochains mois. Tu vois ? Et si je m'inscris dans cette démarche, c'est que je me suis inscrit dans une démarche qui ne bénéficie que moi, en fait, en tant que personne. Généralement, pas mon parti, encore moins ma patrie. Tu vois ? Et le troisième élément encore qu'il faut décliner, c'est le fait que la Kiev est à la chasse des anciens ministres. Et les partis politiques sont devenus des boucliers, en fait. même si tu as détourné des milliards, quand tu as un parti politique, tu es sous la tutelle, sous la casquette d'un parti politique, quand tu es arrêté, tu as une masse qui est avec toi, tu vois, qui te soutient et qui peut même aller jusqu'à perturber le processus électoral ou transitoire afin de libérer une personne. Donc, ceux qui sont, qui se sentent déjà visés sont en train de se cacher derrière les partis politiques, en fait. Et ça ne peut pas perdurer, en fait. Donc, jusqu'à un certain niveau, tu vois, l'histoire attapera les gens. En fait, Bixol, moi, je parle sans passion, je parle sans émotion, parce que c'est une question de nation, en fait. ce n'est pas quelque chose qui m'engage à moi seul. Ce n'est pas pour toi je parle, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle, je suis en conforme, harmonie avec ma conscience. Tu vois ? Et j'ai vécu plusieurs années en Guinée avant de quitter. Et là, nous vivons tous l'actualité de notre pays. La plupart, parce qu'il ne faut pas tous, la plupart de ceux qui concourent pour le fauteuil présidentiel aujourd'hui sont des gens qui ont déjà dirigé des portefeuilles ministériels pendant au moins dix ans, cinq à dix ans. Si le pays est là où il est aujourd'hui, mais c'est eux qui ont mis ce pays-là à ce niveau, c'est eux, ce n'est pas une seule personne. On ne va pas seulement accuser l'ancien à compter, on ne va pas seulement accuser Sécoutouré, on ne va pas seulement accuser Dadis, on ne va pas seulement accuser Alpha Condé. Tu vois, c'est un groupe, c'est un ensemble de personnes qui forment un gouvernement. Nous avons vu dans certains pays, nous avons vu même en Guinée, pour ne pas aller très loin, il y a des ministres là-bas, comme M. Sacco ou Hierobaldé ou Gassama, à un certain niveau, ils ont démissionné. Tu vois, ils ont démissionné, ils ont dit, je ne peux pas parler avec ça. Ils ont démissionné. Tu vois ? Et ces personnes, les personnes qui ont démissionné des gouvernements parce qu'ils voient que les valeurs de la République sont touchées, la démocratie vacille, l'humanisme, la dignité humaine est en jeu. Ces gens-là, je suis vraiment désolé, il n'y a personne parmi ces gens-là aujourd'hui qui est leader d'un parti politique. Donc, c'est pour te dire qu'ils ne peuvent pas donner de leçons de morale à toi, à moi ou à quelqu'un d'autre par rapport à comment gérer la science publique. Voilà. Donc, dégageons d'abord ce point pour mettre les pendules à l'heure avant de nous attaquer aux problèmes liés à la durée de la transition. Parce que, quand il manque le calcul sur les contours des contestations autour de la durée de la transition, tu ne pourras pas voir l'essence de ce qui prévaut aujourd'hui à Guinée. Maintenant, par rapport à la durée de la transition, par rapport à la durée de la transition, 39 ans, près de 4 ans. La dernière fois que j'étais revenu sur ton émission, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit 3 ans, ce n'est pas trop. Si tu te rappelles. Oui. Je me rappelle bien. Voilà. Voilà. J'ai dit 3 ans, ce n'est pas trop. Oui. 4 ans, 4 ans, c'est un peu basculé. En fait, moi, le juste milieu que moi, je suivais, c'était 3 ans. 2 ans pour moi, n'allait pas être suffisant. Mais 4 ans aussi, allaient être un peu excédents. Tu vois? Mais, ceci ne vaut pas... Oui, oui. Ceci ne vaut pas la peine d'appeler à des manifestations en Guinée. Pas du tout. Je sais, je t'ai suivi hier. Oui, oui, oui. Voilà. Ceci ne vaut pas la peine d'appeler qu'il y a des manifestations en Guinée. Tu vois? Ceci ne vaut pas la peine parce qu'il faut se dire la vérité, à un certain moment, la politique en Guinée a atteint ses limites. Aucune politique n'était faisable ou acclipable en Guinée. C'est les armes qui parlaient. Ce sont les armes qui ont tué la population. Ce sont les armes qui ont fait passer le troisième mandat. et ce sont ses propres armes aussi. C'est les armes qui continuent encore de parler. Voilà. Donc, les armes qui continuent à parler. Donc, celui ou celle qui n'a pas ou qui n'est pas à la hauteur de parler à la hauteur des armes, ce n'est pas la peine de parler. Mon frère, c'est pas ce que j'ai dit? Ce n'est pas la peine de parler. en fait, tu ne peux pas le niveau où c'est la Guinée. Les partis, les leaders politiques, beaucoup d'entre eux étaient en prison. Même les sièges des partis politiques étaient verrouillés. Celui qui parle le lendemain, on vient te kidnapper, on te met en prison. Les gens là sont partis, ils sont partis faire un coup d'État pour à lever ça. Toi, tu penses que quelqu'un va prendre un caillou et le faire reculer? En fait, c'est un délire même de penser à ce niveau, de penser comme ça. Et même au-delà de ça, au-delà de la durée de la transition, jusque-là, là où je suis, les travaux qu'a abattu le colonel ou le CNRD ou le gouvernement jusqu'à présent, les dix dernières années, on n'a pas connu ça. Il faut voir les routes. Il y a un moment pour partir à Pita, chez moi, tu vas faire toute la journée ou même deux jours. Tu vois? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En ville, où il y avait des trous, même devant la présidence, même s'ils ne l'ont pas rétabli encore, c'est un coup. Tu vois? nous avons eu un certain espoir. Donc, moi, je ne voudrais pas, surtout, que à cause oui, je disais ce que moi, je ne voudrais pas, à cause d'une durée de quatre ans ou moins de quatre ans, qu'on se retrouve encore là où on était il y a douze ans, c'est-à-dire aux quinze ans, 2008. Tu vois? Parce que ce qui va se passer, la CEDEAO, je sais que les gens, les Guinéens, surtout les leaders politiques, comptent beaucoup sur la CEDEAO. Mais la CEDEAO est l'organisme qui a orchestré le troisième mandat devant tout le monde. Devant tout le monde. La CEDEAO, il y a même eu un journal qui était sorti pendant les élections. Ils sont partis, on les a appréhendés à l'hôtel en train de se partager de l'argent. C'était les mêmes et c'est les mêmes qui sont là. La CEDEAO a failli à sa responsabilité et au-delà de ça, moi, je ne voudrais même pas que la CEDEAO intervienne dans le cadre de la Guinée. On n'en a pas besoin. La CEDEAO n'est forte que pour mettre des sanctions, pas pour trouver des solutions. La CEDEAO n'a jamais trouvé une solution pour un pays membre de la CEDEAO. Mais c'est imposer des sanctions ou encourager des troisièmes mandats ou des modifications de la Constitution. Ce problème est un problème guinéen. Le colonel de sortie, il a dit... Grand vrai, grand vrai. Donc là, tu es avec le CEDEAO dans sa démarche. Si je comprends bien. Dans quel cadre ? Vas-y, tu expliques un peu dans quelle démarche parce qu'il y a plusieurs démarches qui s'entendent. Dans sa démarche, sur sa proposition par rapport à la durée, bon, de la transition que moi j'appelle un mandat parce que ça n'est plus une transition, vrai, quand ça dépasse les trois ans, les deux ans, ça passe jusqu'à quatre ans. Moi, je ne parle plus de transition, je parle d'un mandat. Mais au fait, le fait c'est quoi ? En tout cas, moi, moi de mon côté, je ne valide pas la démarche. Mais, que faire ? À mon avis, il n'y a rien à faire. Parce que quoi ? La Guinée, c'est comme une gemme, c'est la loi le plus fort. On n'est pas dans un pays démocratique. On n'est pas dans un état du droit. Tu as la force, tu diriges, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas de force, tu te fais diriger. Et puis, c'est comme ça. Tu te tais, tu te lèves, on te marche dessus. Pourquoi, moi, je m'oppose formellement, c'est-à-dire à toutes les manifestations ? C'est parce que pendant ces dernières années, pendant plus de dix ans, on a vu des manifestations à la Guinée. Des manifestations, ça ne le manquait pas. On ne peut pas compter il y a eu combien de manifestations, il y a eu combien de morts à l'issue de ces manifestations. On ne peut pas les conquérir en réalité. On ne connaît pas le nombre exact. Mais qu'est-ce que ça a changé de façon concrète ? Rien. Donc, c'est pour ça, en tout cas, moi, et puis, en fait, c'est une seule partie, la partie qu'on connaît, qui se lève pour soi-disant manifester. Et c'est eux qui se font mater. pourquoi eux, eux seulement, c'est-à-dire, ils vont se sacrifier pour 13 millions de guérin. C'est gâté, c'est gâté. Moi, à mon avis, à mon avis, là, c'est la loi du plus fort guérin. Voilà, il n'y a pas, moi, je ne peux pas justifier, c'est-à-dire, parce que là, ils sont là, ils sont au pouvoir. Ils sont là pour faire un mandat. Après ce mandat, ils feront un deuxième mandat. On ne sait pas. Dans tout cas, là, c'est parti. Bikso, je vais te dire une autre chose. En fait, la fondation de ce qui est en train de tirer notre pays vers le bas, ce sont des spéculations, des fois, qui ne sont pas fondées. Par exemple, quand vous, je vais te donner, quand je finirai tout, tu vas comprendre. En fait, quand un, on va prendre l'exemple actuel, le CNRD, Mamadi Doumbou, elle est au pouvoir. Quand nous faisons beaucoup de spéculations sur ce qu'il va faire pendant la transition et pendant, après le mandat, après ça, s'il va encore avoir un autre mandat, si quelqu'un va venir, attention, je vais finir. En fait, je ne sais pas, on ne sait pas, personne ne sait. Oui, c'est ce que je dis, ce n'est pas par rapport à toi. J'entends, ça se dit, je lis des trucs, j'écoute, ça se dit. En fait, ce qui se passe, quand nous sommes, tu as vu ce qui s'est passé récemment, la libération de l'ancien président. Ça, c'est par rapport au bloc qui était, qui encourageait les sanctions de la CEDEAO. La politique, j'ai fait une tribune récemment que j'ai publiée sur ma page. La tribune, la politique, c'est comme les biscuits. Tu peux prendre des sites, tu appuies, ça se brise de l'autre côté. Quand le CNRD ou le gouvernement, quand vous mettez, on met beaucoup de pression sur eux à l'intérieur de la Guinée par rapport à une situation, c'est pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a eu 50 et quelques parties qui disent non, qu'ils ne sont pas d'accord. Malgré que ce n'est pas le monde, c'est la plus grande partie, mais force est de reconnaître que les parties-là ne sont pas d'accord pour aller au dialogue qui a été organisé, mais pour des raisons diverses en fait. Chaque partie individuellement prise a une raison propre à elle, a une raison propre à elle pourquoi elle ne veut pas aller au dialogue. Ce n'est pas pour la Guinée, ce n'est pas un refus commun. Tu vois ? Et nous savons qu'il y a peut-être 300 partis politiques en Guinée. Je redis encore, malgré que les partis qui ne sont pas partis ne sont pas les moindres, c'est les plus grands partis politiques. Tu vois ? Moi, je voudrais, je ne voudrais pas, Bixou, le monde est très fragile actuellement. Tu vois la guerre qui se fait actuellement en Ukraine. Tu es en Europe, tu vois le manque des darrêts primaires qui s'accentue sur la population, même en Europe, en plus forte raison de l'Afrique. Tu vois la nécessité d'avoir plus de ressources humaines qui vont dans quelques années remplacer le dollar dans le marché international. Parce qu'il y a une fissure, en fait, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. La Guinée, c'est un pays très riche en ressources naturelles. Si à l'heure, nous ne faisons pas attention, nous attisons le feu à l'intérieur de la Guinée. Il y a des gens, des organismes, des organisations ou des lobbies qui sont prêts à financer pour déstabiliser le pays-là afin qu'ils tirent le maximum de profit en ce qui concerne nos ressources naturelles. Parce que ceux-ci ont moins d'États d'armes que tous les politiciens, ils ont moins d'États d'armes que tous les militaires et ils ont moins d'États d'armes que tous les gouvernements qu'on a connus. Je veux qu'on fasse attention. Certes, quatre ans de la transition, comme je l'ai dit, ça va un peu à l'excès de ce que moi je tendais. Moi, je disais trois ans, c'était la moyenne. Mais quand il y a la moyenne, il y a le minimum et le maximum. Parce que moi, ma position, c'est quoi ? Les quatre à l'heure sont déjà dits. Tu vois ? En Poulaire, on dit il y a huit mois, comme je l'ai dit, il y a une année ou plus, tous ceux qui veulent aller aux élections aujourd'hui ne voulaient pas aller aux élections. Et si c'est une question d'élection, on a eu deux élections doublées. Mais personne d'entre elles, personne d'entre eux n'a voulu aller. Tu vois ? Même si finalement, il y avait un parti qui s'est démarqué pour partir. Tu vois ? Ça, ce n'est pas une question d'élection. Et au-delà de ça, dans les quatre ans-là, dans les trois à huit mois-là, nous pouvons faire plein de choses en Guinée. Béthi, l'autre pays a des problèmes à l'interne. Il a des problèmes à l'interne. Même si c'est Barack Obama aujourd'hui qu'on envoie en Guinée pour être le président de la République. Il va se confronter à des problèmes de passeport. Il va se confronter à des problèmes de récupération des biens de l'État. Il va se confronter à des problèmes de vol. Il va se confronter. Chacun d'entre nous, sur de près ou de loin, a contribué, je ne dis pas au même niveau, à la galère, à la précarité, à l'injustice qui se passe actuellement en Guinée. Tous les Guinéens, sans exception, de près ou de loin, il n'y a pas quelqu'un ici qui puisse me dire que tu n'as pas envoyé une voiture en Guinée si tu es de l'Europe et que tu n'as pas payé un pot de vin à un policier, à un douanier au lieu de mettre l'argent au trésor public ou à la banque. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas eu un problème avec son neveu, son cousin, son grand ou je ne sais pas qui, son ami, qui n'a pas appelé un policier, un militaire ou un avocat pour aller l'aider au lieu de laisser son proche comparaître devant la justice. Tu vois, chacun d'entre nous a contribué. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous que la police n'a pas arrêté une fois et que tu aies donné un peu d'argent pour te libérer ou pour libérer quelqu'un. La corruption, c'est deux. C'est celui qui le fait et celui qui le conçoit. Tu vois, de près ou de loin, nous sommes tous impliqués, nous sommes tous responsables de ce qui se passe en Guinée. C'est pourquoi je voudrais qu'on règle ça entre nous, les Guinéens. Nous avons réglé des problèmes plus que ça. La Guinée autrefois était le pays qui réglait les problèmes de toute l'Afrique. C'est ce qui nous a valu l'honneur d'être le premier pays à être secrétaire général de l'Union africaine. C'est le combat. La Guinée réglait. La Guinée-Bissau, l'Angola, l'Éthiopie. Il n'y a pas un pays, le Camero, le Congo. Rares sont les pays africains que la Guinée n'a pas aidé à libérer. À l'heure-là, quand il n'y a pas d'eau, il faut crier pour secours. Quand il n'y a pas de courant, c'est des manifestations. Quand on ne se comprend pas au niveau des élections, il faut la Cédia-O. Quand il n'y a pas de rire, il faut faire appel à la Chine. Quand il n'y a pas de passeport, il faut aller en Malaisie. On est devenu dépendant et indépendant en même temps. Notre dépendance, notre indépendance n'a donné naissance qu'à une dépendance qui ne nous dit pas son nom. Nous pouvons corriger ça. Mais pas chaque fois qu'il y a un problème, il faut faire appel aux Nations Unies, il faut faire appel à la Cédia-O. Donc, ceci ne fera que creuser la force entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui veulent être au pouvoir. Chacun va se ressaisir, chacun va se replier à son propre fin, à sa propre fin, à ses propres responsabilités, à ses propres moyens. Cinq ans après, tu vas voir, on se retournera encore sur le scénario de 2008. Et moi, je ne veux pas ça. Si ceux qui sont venus avant nous n'ont pas pu régler parce qu'il y avait des problèmes, nous, on ne peut pas se dédouaner. Le pays-là nous appartient tous. Ceci est dit, quatre ans de la transition. Ce que moi, je conseille aux Guinéens de faire, c'est de contribuer, pas pour la réussite de la transition, mais pour la réussite pour que la Guinée sorte les quatre ans-là que tous ceux qui ont gouverné le pays-là, qui ont dirigé le pays-là, qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a même pas de bus pour transporter les gens dans leur lieu de travail en plus forte raison des trains. On n'a pas d'avion, on n'a rien, on n'a pas d'infrastructures routières. Que tous ces gens-là répondent. Si le pays a retard, eux, ils sont les premiers sur la ligne. C'est eux d'abord qui doivent répondre. Un. Deuxièmement, la récupération des biens de l'État. La récupération des biens de l'État. La récupération des biens de l'État. Ceci, il y a un petit divergent. Moi, je conseille au gouvernement, surtout au CNRD, comme nous avons des espaces non occupés, surtout à l'intérieur de la Guinée. J'ai vu des maisons qui ont coché à Dalabaya, autres. Je pense que ça, c'est un peu à l'abus. C'est un peu à l'abus. Tu vois ? Je pense que nous avons des terrains qui ne sont pas construits, des domaines. La Guinée est un pays plus vaste que l'Angleterre. La Guinée perd deux fois ou trois fois l'Angleterre. Mais la population anglaise est trois fois la Guinée. C'est que nous avons des espaces. Au lieu d'aller faire sortir les gens dans les maisons très bien construites dans des camps très artis et notis en se disant que c'est le domaine de l'État, l'État peut aller occuper notre domaine. Écoute, le travail, c'est deux. En Chine, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Quand la population partait tous vers le centre-ville pour chercher du travail, c'est ce que le gouvernement a fait. Il a envoyé le travail à la population dans les villages. L'État peut aller aménager des endroits et dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, ici, c'est le terrain de l'État et ils construisent là-bas. Ils vont voir les terrains qui se vendent à 100 millions, 200 millions, tout ça va revenir à 10 millions de fois, mais moins. Moi, je suis contre ça. Je ne voudrais pas que le CNRD continue à démolir les maisons des gens dans le but de récupérer des biens de l'État même si la démarche, la forme, même si la forme n'est pas bonne et ceci ne nous honore pas. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je vais te laisser à d'autres personnes qui voudraient intervenir. Je ne vais pas m'éterniser ici. Finalement, je vais dire une dernière chose par rapport à ça. Je souhaite vraiment que cette transition soit là et ça ne veut pas dire que ce que moi, je veux, si celle-ci ne se fait pas en Guinée, rien d'autre ne doit marcher. Tant et aussi le même temps qu'on reste rabougris sur cette idée-là, sur cette mentalité-là, c'est que là où les autres n'ont pas pu, notre génération ne pourra pas et on ne pourra rien dire à nos enfants. Ils vont dire sourds, tu étais en Europe, ton pays n'avait pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce que tu as fait ? Jean, la même chose. Si les autres ont échoué, nous aussi, on va échouer. Essayons de changer les tactiques un peu. Au lieu de créer des barrières entre nous, mettons le pont pour que ce pays-là bouge. Merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer. On se reprend plus tard. Allô, Bixot. Oui. Bonsoir. Oui, mon frère. Comment ça va ? Tu vas bien ? Oh bien, merci. C'est toi, souvent, tu peux le mec qui me donne à vous bloquer, mais... Non. Ça marie. S'il te plaît. Des fois, mes commentaires, ça ne te plaît pas, mais bon, des fois. Mais tout ce que je veux te dire... Non, c'est pas que ça ne me plaît pas. Tu sais, il y a la manière. Il y a la manière. Tu sais souvent, tu peux écrire un commentaire qui est un contradictoire à ce que je dis. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a certains commentaires vraiment grands. Oui. Il ne faut pas arrêter. Non, non, t'inquiète, on est ensemble. Oui. C'est bon, hein? C'est bon. Bon, je fais la sécurité le samedi aussi. Allô? Oui. Oui, Rampal. OK. Comme tout ce que je voulais dire, le monsieur qui vient de passer là, franchement, il a tout dit. en un mot. Je ne te vois pas. Allô? Ah bon? Je ne te vois pas. La caméra est à toi. La caméra est vers la bouteille d'eau. Pourquoi tu veux te cacher? Ah, OK. 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 Je comprends. de tout ce que je voulais juste parler, mais le monsieur qui vient de parler, il a tout dit en un mot. En Guinée, c'est très, très difficile. Par exemple, si moi, je vais parler tout de suite, les gens, ils vont juste regarder mon nom de famille, pour me juger. Mais en un mot, tout ce que je veux dire, c'est que je vais te dire, laissez ces messieurs-là nettoyer ces pays. Franchement, le pays, il a été, ça dit, on ne peut même pas qualifier la Guinée des générales comtées. Peut-être, autant de ces cultureux, il y a eu des problèmes de, ça dit, il n'y avait pas du vol, mais quand même, il y avait beaucoup de crimes. Des cents, on a connu ça, on a entendu ça. Mais des générales comtées à Alpha Condé, il y a eu trop de vols. Comme ça, s'il y a quelqu'un, nous tous, on a pleuré, ou dit qu'il faut quelqu'un qui vient pour nettoyer le pays, il y a corruption, il y a ça, il y a ça. Le ministère est venu. Le boulot qu'il est en train de faire, c'est là. Lui-même, il a dit, c'est un sale bloc. Mais nous tous, on n'a pas compris. Il y a d'autres qui n'ont rien compris dans ça, ils ont dit qu'il est en train de faire sale bloc. C'est un sale bloc, parce que tout ce qui est dans ces pays-là est très, très, très compliqué à résoudre. Le ministère vient de dire, même s'il t'emmène au Barack Obama, aujourd'hui, il ne peut pas diriger la Guinée. Donc, le pays, il est à la main d'un président, d'un militaire, laissez-lui faire ce qu'il a envie de faire. Les trois ans-là, on n'a qu'à accepter ça. Big Show, franchement, tout ce que tu dis pour ne pas qu'on voit les enfants en train de tomber encore, il ne faut pas faire sortir les enfants encore. Trois mois-là, ça passe très vite. Trois ans, pardon. Les trois ans, trois mois-là, ça passe très vite. Laissez-lui faire son travail et puis il quitte. Mais on sort aujourd'hui là, il va tirer sous les ans. Comme le ministère vient de dire, le monde a d'autres problèmes. Ils ne vont pas s'occuper de ça. On a vu, il y a les enfants qui sont tombés, pris et le fort, l'as, bambé, tôt, je ne crois pas tout. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de justice. Et puis, vous voulez venir encore augmenter de ça, allez-y. En tout cas, moi, je ne vais jamais pleurer pour quelqu'un. Celui qui sort, moi, je dis à mes parents, celui qui sort, il tombe, je ne vais même pas prier pour la personne ni envoyer l'argent pour faire le sacrifice. Donc, pour moi, c'est terre à terre. Laissez à la maison, ils vont faire leur boulot, comme un doublou, il va travailler, et puis, comment on dit, il va juger les voleurs, ils n'ont qu'à aller en prison, et puis, la vie continue. Merci, il ne faut pas, comme la langue est très difficile pour moi, la langue française, je te laisse appeler d'autres personnes. Merci. Heureusement, je suis très content. Tu ne m'as pas bloqué hier. Franchement, j'étais très content. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Mais ça, ce qu'on a ensemble, comme je suis au boulot là, comme ça, on verra, on verra ça prochainement, je vais intervenir au fête. Mais, comme la fête, j'attends ton organisation là, je vais vraiment participer. Après la fête, tu vas... je suis ici. Oui, je suis ici. D'accord, d'accord. Ok, à très bientôt, mon frère. À très bientôt, et ne t'efface pas, les commentaires, la France-Mas, ça arrive des fois, donc, voilà quoi, on est ensemble. Bonsoir. Oui, d'abord, bon, pourquoi tu es dans le noir? Parce que, là, je suis un petit peu, tu connais, il est l'heure, voilà, c'est... Il est l'heure. Sans visage de... Toi, dès que je ne suis pas d'accord, dis que ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue. J'estime que toi, tu as une vérité à dire. Donc, mon frère, d'abord, montre-toi visage de... Non, il est l'heure aussi. Parce qu'il y a un peu de profil. Non, il est l'heure aussi. Tu vois ? Mon frère, annume la lumière. Je te jure. Déplaçons, déplaçons, et puis tu assules. Tu crois que je n'assume pas ? Mon frère, après, tu vas venir ici. Non, il n'est pas le fait. Il n'est pas le fait. Il n'est pas le fait. Je n'ai pas le fait. Écoute-moi. Écoute-moi, je vais te dire. Quand tu as la monopole de la vérité, moi, je dis, maintenant, toi, tu dis la vérité. Enfin, maintenant, quand j'ai entendu que tu dis la vérité, c'est là que je t'ai envoyé. Est-ce que toi, tu as la monopole de la vérité ? Tu vois ? C'est juste ça. Mais je n'ai pas dit ça. Toi, un gars comme toi, tu es un simple provocateur. Parce que tu es venu dans le live, tu ne sais même pas ce que j'ai dit précédemment. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit ? Que c'est la vérité ? Parce qu'il n'y a pas compris qu'il n'y a juste entendu. Ça, c'est la vérité. Directement, tu avancées un truc inutile comme ça. Ouais, mais après, j'ai entendu quelque chose d'intéressant que tu venais dire par rapport aux sorties sur le lacs, sur l'accès. Ça, je voulais donner mon avis. Attends. Attends, 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 j'ai allumé. je vais allumé ici, je vais aller sur le lacs. Ah, mon frère, Paul, 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 on va gagner en temps. Bienvenue. OK, voilà, c'est moi. Oui, mon frère, c'est toi. Désolé, déjà, d'une, je n'ai pas dit que tu mens, je ne savais même pas de quoi tu parlais et tout, etc., il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais me prononcer sur ce que tu venais de dire là tout dernièrement sur l'accès et tout par rapport aux manifestations du 5, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est... En fait, là, moi, je suis d'avis avec toi, je suis d'accord avec toi, que personne ne sorte parce que, voilà, si tu vois, il y a des gens qui parlent de couplements, de, je ne sais pas, RPG ou autre chose, etc., c'est parce que, ben voilà, les gens, il y a certaines personnes qui sont en difficulté, tu vois, c'est pour ça, ils veulent faire le couplement. Avant, les gens disaient que, ben voilà, il y avait un slogan qui était sorti là, le slogan qu'ils avaient dit par rapport aux gens qui faisaient les manifestations et tout, ben voilà, que personne sorte, voilà, nous, ce n'est pas pour nous, qu'on interdise les manifestations et tout, etc., voilà, Anahutagui, etc., tu vois, il y avait ce slogan-là. Et pourquoi maintenant, Anahutagui-là, il n'est pas valable ? Il est valable, dans ce cas-là, partout, tu vois. Sincèrement, moi, pour moi, je n'incite personne à sortir pour que personne ne sorte, que personne ne sorte parce que, voilà, à chaque fois, c'est toujours comme ça, les gens, ils meurent dans des trucs, voilà, pas clairs, pas nets et tout, et puis après, voilà, c'est nous. De toute façon, quand il y a des manifestations, c'est les gens de l'axe qui sortent, c'est pas tout le monde qui sort, tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'était mon avis. Oui. Allô ? Oui. Bixou ? Oui. Ça va, il y a déjà ? Tu peux diminuer un pédé, vous n'avez pas ? C'est pas du mauvais, il y a déjà, excusez-moi, il y a encore une fois. Non, 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 vous n'avez pas un pédé, moi, c'est pas un pédé. Non, 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 New Ruma, New Rekipu Maro 4 Ah, de films, d'un commune à ta ma Ayweno be a premier position d'abor avant d'antané Deba mao Be arabe wind de Pige Bondi Kofi ga-hone au gorma berne de desarrollo Yantu gorma qua, et tu gorma hella vol à fa'ami D'un commune à ta ma commissar dave, afami D'a john to the afami parce que quand on comporte la famille sinon si on arrive simplement si on arrive c'est pas normal mais leur conscience est très petite oui ce n'est pas ils vous déоды c'est 100% donc vous avez vraiment ça ça si je pour moi ouais alain alors vision mao la rente y a encore falla d'accum a falla kai go to you are under caddy a falla kai go to you at one a manifestation tu vois i mean to give me what i live conno me do the tower de live pas angon si va tu vois me do the tower de go live for tanzo live basket pardon young money young money le visionner jalo officiel ok afano donko minko minatama mimi dosutenu makwa paske konda wolde kondo aida afala kandekadi koko kofiko wano jamil kenzi kofi indenko e dami veng inbebe ma yubebe merungo kadimemi sozo yorepetu kono wopbe gobe farma tama tiba ya rebe wada kobe the wall out the wall yeti rama wasi vala iida control full bebe maadun tiba aida imbebe motaro bon altret doome tiba sino honda wat and then, doma, yare, ewormoe bengiro po loombe bengiro po looya de pijiji hewudi aare co-pijiji waundi di importans mais dandé fulbe beng bata kata sinatimu ma de pullo kondombe andino yawe yaotako edithi begoo madu uka gode uka wapbe go yaore sina adenu ma kdata uka yaore bebedu yano ainyora ebe foko wa tiva kofa amata yudu bema ben noburi ainyu bema ben tiva ay nelado tugi yidaka nelado bapira bema kobe mpimo yenimu fala mamo warde warde nelado tiva na an an simple person per aden jonetlo do anote kuwa hafami donko inyoru befeu kuwa tia la inelado hafami donko kujoka komba mamo mene medehiduma medehidu ko watakon tiva medehidu ko watakon tiva medehidu apresiji medehwelturi kuwa hafami kaa tiva si me hiyikadi me partazai tivano mesutenya mayer kome wawata kohara doye wende trotara hanti godo koko uhuri donko seldi kodo sutenya tamo nako yaki woni trotara inataa sutenya kama amika seki resi kler goonga matkoto ya lato kala ya lato irofe manifestasyon wano ya esqombo de wakulu ya lato luma anodina ya lato ya lato dao au maïe d'arguerre au maïe au perdi tu vois au maïe animé parce que mes larmes au bedong avec l'âme d'un étatama jamais plus grand jamais tu vois dans la famille mafous a perdu a perdu pour ne rien dit tout absolument rien dit tout go à taille au gol d'arro tout au jogi de fincari tu vois à joga qui fincari à joga qui go d'art ou d'arrivée donc c'est de voir il m'a perdu et il m'a dit qu'il m'a dit qu'il quand je m'a dit qu'il m'a dit qu'il a vu au car à toi qu'ils font ici à pied et quoi ça a rien à cet enceinte et il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a apprécié tu ne fais pas alors que tu connais la main tu connais tu connais il n'y a pas ici pour dire on n'enormez on ne l'a pas il n'y a pas il n'y a pas on n'y a pas guffe, 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 nike. Existe cinq ans, tu me voici avec leurs femmes en chambre, comme ça, ils ne vont pas faire de souffrir. Donc, on est là, ils prennent des femmes, tu vois? Ils ont cherché tant que femmes en chambre, pourquoi pas leurs familles? Les femmes en chambre, tu vois? Parfois-tu me confie? Parfois-tu voilà ? Après moi, je veux entamer vers le 6ème, comme je fais bien. de baon donko d'umbuya hondon katran l'audi de maude aïka katran l'audi sasetrosa omway wada omway de deza deza l'audi omway si mwama duna minimum maximum deza l'audi tu wa me inu go trua zangha yeso katran l'audi sasetro goto japan tamo l'undo a même tam piji dinko sati kondo inbebengine enbebende sonji tu va piji dinkonfo sandari wano piji n'yame tegi n'yoto piji dinkonfo n'yoto iti wa goto wa watajabu gondondos yeido a inserte muma foo imoto tu wa wano wano wadiri nong tango dadisi eko aso siwa me kanko kofala minom hiri nong ondo vizio mako yobzektifi mako nafala do ugo ni anisari saari yatao ari elamu tau wana ko premier famao aya alipigila wala yatao wala jibyelki fi konvenko kwa jamao me deke afutike yu gombudi ni kodi pakidong afutike yu mannade aina eno asanza yavi inna he inna inna amii wata tifa hara idawadi kaberni mara imbebe nandiyu ya maon kuwa filo njima di kuhonda viannade po hai wata aya nyanda godo inna ya iso pe ote matenia lewe matenia meprezante kuhonda nongetunata arata eto nukol jamao aika arawonitrota kala yalzi omodo me fella ebo edo mamadi ebbe mono a famika solusion wong fousi tayo imetri fousi imoto lazi si mwaz si antirman dako me e nukoloko do ma parti un goto dia goto u imoto ma duncomi mi goto imoto undo san varien ditu ee edek elkeso sana varien ditu abotire de quelques zoze di muma volet mini...o ltafi gloto lalami oma un goto iida je cherche pas être populise ou bien goto iida mula il a quelque ce que je pense ce qui se trouve dans mon coeur nafami donk ou koko lakawa kolli kabernema confi en gotta hide aurakon woli dako verne labunde tu vois konon do konon watata batte en de ryao ter護 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.